bonjour à tous c'est Jenny Gardenne je suis médium énergéticienne et en ce sens je canalise des messages de vos runners avec la possibilité de poser des questions auxquelles ils répondront si vous êtes intéressé par cette prestation vous avez mes coordonnées pour me joindre dans la description de la vidéo alors ici on a un runner qui répond aux questions de son chaser merci à eux de me faire confiance et de m'autoriser à partager à vous partager le message du runner donc c'est parti je vais vous lire tout ça alors pourquoi ça c'est les questions pourquoi m'avoir dit qu'on reprendrait contact par messenger et avoir pris la fuite aussitôt alors ici le runner lui répond ne m'en veux pas s'il te plaît quand je t'ai parlé de reprendre contact par messenger j'étais sincère j'en avais très envie à ce moment là tu me manquais beaucoup si j'ai pris la fuite ensuite c'est parce que cela m'a effrayé j'ai senti ta surprise ton bonheur et toutes tes attentes qui en ont découlé cela a été compliqué à gérer émotionnellement pour moi car j'ai repris peur de ne pas être à la hauteur de tes attentes donc effectivement souvent le runner va penser qu'il est comment je pourrais dire ça il va se déprécier un petit peu par rapport à son chaser donc oui il ya toutes les toutes les attentes d'un seul coup de ce chaser qui se dit ah tiens donc il me propose ça alors que ça faisait un bout qu'on ne s'était pas parlé etc oui forcément le chaser est surpris et du coup ça génère des attentes notamment au début de parcours forcément le runner ressent ça ressent ses attentes ressent la pression en fait que c'est indirect mais il ressent cette pression là que lui met énergétiquement le chaser sans le vouloir c'est ce passe pas du tout voulu par le chaser mais du coup c'est vrai que c'est compliqué à gérer pour le runner ce qui explique que à un moment donné il ya ce mouvement de fuite pour se réfugier dans sa grotte mais ce n'est pas tout et ce n'est pas la seule raison j'ai pris peur par rapport à moi aussi je sais quelque part au fond de moi que je ne pourrais pas m'abstenir de te parler de certaines choses et de te faire des allusions à nous deux ou plutôt pardon je me suis perdu de ligne je me suis trompé de ligne je ne souhaite pas en arriver là c'est pour cela que je ne me suis rétracté ou plutôt que je n'ai pas donné suite j'en ai très envie ne te méprends pas sur mes intentions je te protège de moi je t'évite de souffrir en t'épargnant des allusions des allusions qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout à l'heure actuelle mais je sais que cela se fera et que nous serons heureux je tiens à te rassurer sur ce point donc effectivement c'était pas la seule raison le runner sait par définition qu'à un moment donné il peut faire fuiter des informations sans le vouloir donc notamment l'âme qui peut parfois venir transmettre des informations comme ça et puis le runner va dire bah non je ne me souviens plus d'avoir dit ça etc etc bah en fait oui parce que l'âme intervient et à la place de l'ego en fait tout simplement et en fait oui il n'est pas certain qu'il puisse résister à son chaser il n'est pas incertain de pouvoir de pouvoir s'abstenir de faire des allusions à sa chaser et il sait très bien qu'en fait là étant pris il ne pourra pas assumer ses dires ou être complètement libre pour avoir une relation exclusive avec son chaser donc du coup il se rétracte aussi parce qu'il sait qu'il pourra pas respecter ses engagements vers son chaser donc s'il ne respecte pas ses engagements forcément le chaser va être en souffrance ce que ne veut absolument pas le runner donc pour éviter ça bah il préfère ne rien faire parce qu'il pense que c'est quelque chose qui va du coup être moins souffrant pour le chaser le chaser ne l'interprétant pas forcément de cette manière là il souffre forcément ce qui génère des souffrances aussi du côté du runner et une fuite pas évident malgré tout le runner se veut rassurant puisque ici il confie à son chaser qu'il sait qu'ils iront au bout du processus qu'ils seront réunis et qu'ils seront heureux donc c'est déjà super bien de l'avoir dans la canonisation et de manière spontanée la question aussi qu'il est que le chaser avait posé c'est comment le runner va en ce moment donc la réponse mon ego fait croire à tout le monde que je me sens bien et j'aime que tous le croient cela m'évite de m'épancher sur un sujet douloureux je sais que ma vie ne me rend pas heureux mais tant que je n'aurais pas trouvé la solution idéale c'est à dire comprendre la solution qui ferait le moins de dégâts possible cela sera compliqué de mettre en place les changements nécessaires ces changements viendront ne t'inquiète pas c'est juste une histoire de temps je sais que ce n'est pas simple pour toi d'entendre cela mais cela va bel et bien arriver et tu le ressens au fond de toi aussi donc effectivement quand on s'adresse à l'âme du runner il est conscient de ce qui se passe chez le chaser forcément je rappelle que parfois ils font des petits points la nuit quand même les deux âmes savoir un petit peu où ils en sont donc effectivement le chaser ressent aussi cette vérité à l'intérieur de lui comme une évidence bien évidemment qu'un jour ils seront réunis avec son runner c'est juste la date qui est inconnue pour le moment ils savent qu'il y a tout un processus tout un travail de guérison à faire à atteindre en termes d'objectifs et qu'ensuite effectivement il y aura réunion donc le runner continue à se cacher à se cacher derrière son masque le masque qu'il affiche aux yeux de la société de ses proches de ses amis etc de sa famille et qu'il croit à tous qu'il va très très bien voilà puisque ils sont habitués à le voir avec ce masque là donc ça arrange le runner qui lui n'a pas envie de se justifier sur qu'est ce qui se passe etc il n'a pas envie de rentrer là dedans parce que ça le ferait souffrir donc finalement ça l'arrange bien que les gens autour de lui ne comprennent pas qu'il va pas bien il est toujours en recherche de solutions de solutions pour que ça puisse changer de pouvoir faire ses changements pour pouvoir être pleinement disponible pour son chaser malgré tout c'est compliqué voilà je rappelle que le runner c'est quelqu'un qui veut faire du mal à personne donc forcément s'il ya une tierce dans le tableau le fait de pas faire de choix envers son chaser ça fait mal à son chaser le fait potentiellement de quitter sa tierce ça ferait mal à sa tierce et du coup quand il y a quelqu'un qui souffre ça fait souffrir le runner donc au final il n'y a personne qui est épargné ça ne convient pas au runner qui tant qu'il n'aura pas trouvé de solution ne bouge pas vraiment en fait reste dans sa zone de confort parce que il n'a pas envie de faire souffrir qui que ce soit mais en ne faisant pas de choix il fait forcément souffrir quelqu'un et en l'occurrence son chaser ce qui est compliqué aussi pour lui donc là c'est cette question là a été traité et on a aussi ou en étude des conscientisations le runner répond mon conscient progresse au fur et à mesure pour un runner cela ne va pas se faire en une seule fois comme on pourrait le penser malheureusement ou pas car chaque chose est juste en y repensant cela arrive par petites touches comme des paliers je gravis le chemin au rythme qui est bon pour toi mais surtout pour moi aussi donc effectivement on a déjà eu le message d'un runner qui expliquait que chez le runner en fait la conscientisation elle se fait pas comme dans les dessins animés c'est à dire on a un personnage une petite ampoule là comme ça qui s'affiche il y a la lumière on comprend tout on repart vers son chaser tout est bien qui finit bien etc etc c'est pas comme ça que ça se passe je suis désolé la conscientisation du runner se fait étape par étape avec certaines notions qui vont venir au fur et à mesure du temps qui vont elles mêmes ensuite se décanter et amener son lot de changements donc forcément ça prend du temps c'est pas une conscientisation c'est plein de petites conscientisation qui vont amener des changements après mais cela est juste cela est juste parce que le temps que ça prend ça fait travailler les deux et les deux du coup pas se libère petit à petit c'est aussi en ça que le runner dit à son chaser je gravis le chemin au rythme qui est bon pour toi mais surtout pour moi aussi c'est dans ce sens là en fait le temps que ça prend va faire travailler le runner et le chaser donc c'est pas bah oui mais ça prend le temps que ça prend et puis toute façon c'est bon pour toi et c'est bon pour moi c'est plutôt dans le sens c'est un timing divin qui a sa raison d'être parce que pendant qu'il se passe ça on attend effectivement mais pendant qu'on attend ça on guérit certaines choses on travaille donc c'est en ce sens là que c'est juste en termes de timing et puis le message en lui-même du runner s'il te plaît fais moi confiance mon conscient ne l'interprète pas comme cela mais mon âme c'est ce par quoi nous devons passer pour nous épanouir totalement c'est ce que je disais juste avant il ya un timing divin et c'est le runner qui en tient qui qu'il tient en fait nous devons nous aider mutuellement à guérir en appuyant chacun sur les boutons qui font mal à l'autre et ça bien souvent inconsciemment je ne suis pas fier humainement de te faire vivre cela mais au fond de moi je m'y sens poussée et je sens que c'est nécessaire c'est pareil dans l'autre sens aussi je sais que toi non plus tu ne fais pas exprès c'est notre parcours qui est ainsi laisse moi le temps nécessaire fais moi de la place en vivant pour toi je reviendrai vers toi sans faute tel est notre destin donc voyez ici on a trois fois des confirmations du runner qui dit que ça va bien se passer et que la finalité c'est bien la réunion des deux jumeaux donc c'est plutôt super chouette d'entendre ça dans un message donc bien évidemment le chaser doit faire confiance à son runner pour avancer et effectivement on a une confirmation que l'âme du runner elle a le timing divin en tête chacun fait travailler l'autre en appuyant sur les blessures de l'autre et ça de manière inconsciente bien évidemment c'est pour ça que le conscient enfin le conscient c'est pour ça que le runner il a parfois des agissements un peu contradictoires il dit qu'il veut pas vous faire du mal mais en même temps il vous met volontairement la tire sous le nez etc etc donc il appuie sur le bouton il est poussé inconsciemment pour nous faire travailler pour nous faire mettre des limites aussi ça c'est important de le comprendre et puis c'est bien aussi que son chaser lui aussi appuie sur les boutons qui vont lui faire mal et que c'est normal dans cette relation de flemme jumelle c'est parcours qui est comme ça laisse moi le temps nécessaire fais moi de la place en vivant pour toi ça peut paraître paradoxal mais c'est pourtant quelque chose qui revient dans les messages de runner le chaser qui est en attente de son runner qui est focalisée sur son runner sur l'avancée de son runner et pas sur sa propre avancée va freiner le lien et énergétiquement va prendre beaucoup de place sur le lien ce qui fait que le runner qui ressent que l'énergie elle est pleine en fait il ya plus de place ne peut pas revenir et ça ça revient souvent dans les messages des des runners fais moi de la place vie pour toi plus tu vas vivre pour toi moi tu vas focaliser sur moi et plus j'aurai de la place pour revenir je reviendrai vers toi sans faute elle est notre destin voilà de confirmation je voulais aussi te dire que lorsque je t'ai attrapé par le bras la dernière fois c'était mon âme le manque de toi qui m'a fait agir ainsi si j'avais osé si je n'avais pas tenu compte des regards possibles sur nous alors j'aurais eu envie de t'embrasser d'amour je me suis censuré car je ne voulais pas que tu attendes plus et de ne pas pouvoir te le donner par la suite et te faire du mal quand je reviendrai la dernière fois que je reviendrai tu auras droit un baiser des plus dignes et des plus intenses je me prépare à te rejoindre ne perds pas la fois en moi je t'aime de tout mon coeur à bientôt donc ici on a effectivement un runner qui dans la réalité attrapé son chaser par le bras mais c'était pas son ego qui a fait ça c'était son âme il vous le dit ici malgré tout alors l'âme c'est ce qui fonctionne avec le coeur voilà quand on est dans la réflexion on est dans le mental quand et du coup pour le runner dans faux self souvent quand on est dans le coeur on est avec l'âme c'est l'âme qui agit malgré tout il y a quand même une censure qui s'est faite parce qu'il voulait pas aller trop loin parce qu'il voulait pas faire donner trop d'attente à son chaser sans pouvoir assumer le restant par la suite pour éviter de le faire souffrir son chaser bien évidemment ce qu'il aurait très mal supporté malgré tout il y a quand même cette envie de plus et ça le chaser peut le ressentir parfois quand il ya des envies comme ça c'est très 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 compliqué quand je reviendrai la dernière fois que je reviendrai ce qui sous-entend peut-être des allers retours plus ou moins nombreux ça ne sait pas ça dépend du parcours ça dépend de l'avancée de chacun mais la dernière fois que je reviendrai tu auras un baiser tu auras droit à un baiser digne des plus dignes et des plus intenses donc forcément ici ça risque d'être le feu d'artifice quand il y aura cette réunion pour pour la fin de parcours donc c'est très bien il ya plein de belles promesses ici qui seront tenus mais bien évidemment quand les deux auront terminé leur travail sur eux en tout cas une très grosse partie du travail sur eux il se prépare à revenir vers son chaser en travaillant sur lui et il demande à son chaser de ne pas perdre la foi en lui mais j'ai envie de dévoiler aussi en le lien donc c'est plutôt plutôt positif comme message j'espère que ça vous aura aidé que ça à faire des compréhensions sur peut-être les attitudes parfois très complexe en point de chaser des runners voilà les attitudes des runners qu'on comprend pas toujours en espérant que ça vous aide mais je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée je vous dis à bientôt prenez soin de vous à bientôt